Sarah Michel, bonjour. Bonjour. Deux matchs, deux victoires, vous avez parfaitement lancé cette campagne pour vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Oui, c'était l'objectif de sortir des poules en étant en tête, parce qu'on sait qu'on est en position favorable, on met toutes les chances de notre côté pour réussir, donc ça passait par ces deux victoires. Alors c'est sûr, on était peut-être favoris sur le papier, mais on a vu hier aussi que la Nouvelle-Zélande nous a pas mal accrochés, donc c'était pas simple, parce que toutes les équipes jouent un peu leur vie, donc non, c'est bien là. C'était aussi le bon moment d'intégrer des jeunes dans cette équipe et des joueuses qui n'ont pas forcément été sélectionnés auparavant. Il y a eu beaucoup de tests durant ces deux matchs. C'est vrai que c'est, je ne sais pas si c'est le bon moment ou pas. Après, c'est vrai que la volonté de la coach a visiblement été d'intégrer de nouvelles choses, que ce soit au niveau de l'âge ou de l'expérience. Maintenant, ça a fonctionné jusqu'ici, puisque pour l'instant, on est dans les clous. Je suis très contente parce que je suis là, évidemment. Bien sûr, sur les matchs de préparation, ça a pas mal tourné, et même là, les premiers matchs, ça a pas mal tourné aussi. Mais c'est des tests, qui sont nécessaires, je pense, pour que l'équipe se trouve. Alors justement, vous avez évoqué votre cas, vous êtes un peu chez vous. Vous avez évolué quatre ans ici à Nantes. En plus, en progressant et en intégrant l'équipe de France, en disputant notamment l'Euro 2015. Voilà, Nantes, c'est... Ouais, c'est particulier parce que le public, je le connais. Alors bien sûr, la Troc, j'y avais pas joué. Je l'ai vue se construire, mais j'avais pas eu la chance d'évoluer sur ce parquet-là. Mais c'est vrai que c'est une belle salle. On savait que la région était une région de basket, donc on savait qu'il allait y avoir du monde. Ça fait plaisir parce que le public est présent, ils font du bruit, alors que voilà, on est en semaine, il y a le road foot en même temps. Donc Nantes, ça fait plaisir d'avoir tout ce monde-là et tous ces gens qui sont autour et que je connais et qui me connaissent aussi. C'est un TQ assez particulier. Des équipes qu'on connaît pas forcément, mais il faut rester bien concentré. C'est particulier parce que voilà, on peut peut-être être favoris sur papier, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Il y a des équipes qui surprennent, donc il faut être concentré, je pense, jusqu'au bout. On n'a pas gagné ces deux premiers matchs pour rien. On sait que le quart, c'est le plus important maintenant. Bien sûr, les deux premiers étaient très importants, mais celui-là, si on rate celui-là, ça sert à rien ce qu'on a fait avant. Donc non, se concentrer, bien sûr, on est peut-être favoris, mais voilà, elles aussi, elles ne sont pas là pour rien jouer, donc elles vont tout donner. Pas trop déçus par ce TQ qui est un peu, voilà, en termes de niveau de jeu, ce n'est pas, voilà, les équipes qui vous affrontez, des équipes nazis sont peut-être un peu moins faibles, beaucoup moins faibles même que les équipes européennes. C'est un peu décevant ou pas ? Décevant, non, parce que voilà, le principal, c'est de se qualifier aussi au jeu. Bien sûr, ce n'est pas peut-être le niveau européen qu'on a eu quand même en 2015, mais c'est différent de jouer des équipes comme ça. L'intensité physique est quand même importante. Après, c'est sûr qu'il y a peut-être moins de rotation et moins de profondeur de banc que d'autres équipes européennes qui sont d'ailleurs présentes au TQO, mais c'est pas décevant, non, parce qu'on est toujours avec l'équipe de France et c'est des matchs de Rio. En août 2012, vous faisiez quoi, Sarah ? Je regardais la télé. Non, je regardais la télé. C'est vrai que les jeux, c'est quelque chose de magique. En plus, elles ont fait un gros résultat. Donc je pense que tout le monde était devant sa télé. Je n'ai pas eu la chance jusque là d'intégrer beaucoup le groupe France. Mais c'est vrai que depuis l'an dernier où j'ai commencé à participer aux campagnes, on y prend goût. On a envie d'aller jusqu'au bout. Donc donner le maximum et puis à chaque fois espérer que ça passe. On a les rêves qui arrivent. On a envie de vivre ça. On a envie de vivre ça. Je pense que tout sportif a envie de vivre ça. C'est quelque chose de magique, je pense, pour n'importe quel sportif. Maintenant, il reste un match. Donc 40 minutes à nous de nous qualifier et puis d'emmener la France au jeu.